Musique Maman Rose Loukano, Tchakwiza, je viens de Lubumbashi. L'apôtre Émilie. L'apôtre Roque aux Femmes, je viens du Congo Brasadou. Moi c'est Honorable Thérèse Massengo. Je suis député provincial. Je suis l'évangéliste Bernardin Ledjou Lagpa. Je viens au nom du mouvement de réveil méthodiste de la Côte d'Ivoire pour participer à ce programme au ministère Amène. Je l'ai suivi à Lubumbashi quand il est venu. Mais aujourd'hui c'est une autre oreille que j'ai entendue. J'ai beaucoup apprécié qu'il ait commencé par les ABC de la destruction des hôtels. D'abord c'est quoi l'hôtel. Et aujourd'hui l'entendement que j'ai m'amène à la révolte. La révolte parce qu'en fait nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter tout ce que nous subissons, tous les blocages dans lesquels nous sommes. Du moment où on a compris c'est quoi l'hôtel. Il faut que j'ai la clé pour ouvrir cette porte qui domine, qui va marcher sur toutes les dominations, toutes les formes de domination. Déjà j'apprécie l'immense travail abattu par l'homme de Dieu. J'apprécie l'onction de l'homme de Dieu qui attire immensement de foules. Et j'apprécie également son message assez poignant, assez direct, assez révélateur qui permet donc aux chrétiens de participer à la vie de l'église et de pouvoir entrer dans leur délivrance et dans leur guérison. C'est du nouveau pour moi. On a déjà suivi ça, mais la manière dont il a expliqué ça ici, c'est vraiment formidable. Il a démontré avec des versets qui se trouvent dans la Bible. Il a démontré que c'est quelque chose... C'est pas comme d'autres disent, quand on parle de délivrance, il n'y a pas d'arguments. C'est-à-dire qu'il n'est pas précédé par des étapes en étapes et dans des versets. Non, mais ça m'a émerveillé, surtout la partie où on dit que vous pouvez manifester une charisme, chasser les démons, guérir les malades, mais vous-même vous pouvez être tenu par les esprits mauvais qui vous rendent captifs du pouvoir des ténèbres. Ça, ça m'a émerveillé, ça m'a plu. J'ai vu encore, il a dit encore que l'apôtre Paul était un homme puissant, fort. Mon esprit menait à moi. Satan, il le tenait dans une infirmité, un ange de Satan, le malmenait encore. Donc, l'euchariste ne veut pas dire que tu as le pouvoir puisque Satan. Satan peut te contrôler, mais il faut demeurer humble et obéissant devant le Seigneur. J'ai compris que la destruction des hôtels, c'est une clé pour moi. La destruction des hôtels m'a appris qu'un homme peut aussi être un hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501